bonjour à tous alors aujourd'hui on va voir comment programmer l'algorithme de prime donc c'est un algorithme qui à partir d'un graphe donc un graphe ça va être un ensemble de sommets reliés par des arêtes donc comment réussir à joindre tous les sommets qu'il faut que tous les sommets soient liés entre eux par au moins une arête telle que la somme de toutes les distances donc la longueur ici des arêtes soit la plus petite possible donc il n'y a pas forcément une seule solution mais en tout cas le résultat qu'on obtiendra c'est donc quelque chose comme comme ça donc si je fais la somme de cette arête plus cette arête plus cette arête etc elle sera plus petite que si j'avais fait cette arête plus celle là donc on imagine j'enlève celle là j'enlève celle là et je rejoins par exemple cette arête là là l'arbre donc l'arbre ça va être l'ensemble ici des arêtes la longueur la somme des longueurs sera plus grande que celle qui est proposée ici alors on va voir ça tout de suite en vidéo quels résultats on va obtenir après notre programmation donc le résultat final sera une page web avec donc différents éléments ici ce qu'on appelle le canevas donc ça va être un rectangle où on pourra donc cliquer pour ajouter des sommets et en dessous donc des boutons effacés aléas donc ce qu'on va voir tout de suite dans la petite vidéo donc qu'est ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir donc cliquer dans le canevas et au fur et à mesure comme vous le voyez il ya un arbre qui se dessine avec des arêtes et qui nous et qui correspond donc à l'algorithme de prime donc qui va être la la telle que la somme des distances entre les sommets soit la plus petite possible alors on aura également un bouton aléa donc il va aléatoirement donc nous mettre des points des sommets sur sur le canevas et en cliquant sur algo prime donc on aura donc le l'arbre le le plus court avec la somme la plus courte donc voilà le ce que l'on cherche à obtenir et donc on pourra rajouter des points à n'importe quel moment sur sur le canevas alors c'est parti pour la partie programmation de cet algorithme alors commençons déjà par l'idée de l'algorithme donc là on a des sommets abcd jusqu'à h et le but c'est de voir comment on a obtenu donc les arêtes qui sont blanches ici pourquoi on a pris celle là pourquoi on n'a pas pris f h par exemple alors le le départ on prend un point au hasard donc nous on va prendre le premier point donc ici le a mais on pourrait partir de n'importe quel autre point ensuite donc ça veut dire que lui il sera déjà dans notre arbre final et donc les autres donc ce que je vais appeler la queue ça sera donc tous ceux tous les sommets qui ne sont pas encore placés donc pour l'instant c'est b c d jusqu'à h ensuite on va regarder en partant donc de ceux qui sont déjà placés pour l'instant c'est que a quelle est la distance minimale entre a et les éléments qui sont dans la queue donc entre a et b entre a et c etc jusqu'à jusqu'au dernier alors ici donc si on regarde ça veut dire qu'il va falloir chercher distance de la 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 etc on voit que le la distance minimale c'est avec f donc maintenant j'ai réussi à atteindre f donc ça veut dire que j'ai deux éléments dans la variable ici que j'appelle atteint et puis dans la queue donc il n'y aura plus le f donc le f ici a disparu et maintenant donc on recommence en prenant donc le sommet qui est là en regardant la distance avec tous ceux qui restent dans la queue je prends f je regarde la distance avec tous ceux qui sont dans la queue et je prends le plus petit donc voilà quel est le minimum entre a b n 1 jusqu'à h f b jusqu'à a f h donc ici si on si on cherche tout ça donc évidemment je voyez je refais pas a f a f cd c'est pas possible puisque les deux sont dans cet ensemble là donc ici on verra que c'est f g donc qui va qui va gagner donc si f g a gagné je me retrouve avec a f g maintenant dans les sommets atteints et la queue vous voyez va diminuer petit à petit donc on continue le minimum c'est g b ensuite donc la queue elle va s'écrire comme ça c d e h etc jusqu'au moment où il n'y a plus personne dans la queue et donc voilà la fin de l'algorithme on aura ici à chaque fois les les arêtes à tracer donc le a f le f g le g b etc et donc on va voir maintenant comment on fait donc pour dessiner dans un canevas et puis après évidemment on mettra en place l'algorithme donc on va créer une page web et voir comment on peut dessiner dans un canevas donc là pour créer la page vous utilisez symbol ou note pas de plus plus ou le logiciel que vous voulez ensuite donc vous aurez la partie tête et à l'intérieur de body j'ai simplement une balise qui s'appelle canevas avec un identifiant donc que j'ai appelé cv ici pour canevas et puis ses dimensions donc 800 pixels sur 400 pixels dans dans ce cas particulier alors ça se fait en deux étapes il faudra donc récupérer donc l'objet qui est ici donc ça ça sera cv donc je l'appelle cv qui sera dans le document je récupère celui qui a comme identifiant cv donc cv ça sera ça sera cette chose là cet objet là et puis récupérer donc l'un contexte donc définir le contexte donc le contexte ça va être cv point get context 2d voilà donc une fois qu'on a fait ça on peut on pourra donc tracer des choses dans le canevas alors plus précisément nous ce qu'on veut c'est définir deux fonctions une fonction tracé une fonction droite la fonction tracé va à partir d'une liste de coordonnées de points donc ici j'ai deux points mais on peut imaginer j'en ai 50 ou 100 ou 200 donc tracer dans le contexte donc ça veut dire ici dans le canevas ces points là donc on aura à la fin les petits rectangles que vous voyez ici en noir donc ça ce sera la première fonction et la deuxième fonction c'est la fonction droite qui à partir de deux points donc toujours dans un certain contexte va tracer la droite donc ici en blanc la droite entre les deux les deux points donc ça ça va être mon point a ici mon point b alors on va faire ça tout de suite donc on a un script la fonction tracé avec ici la liste donc c'est une liste qui contient elle même des x y des x y etc donc on en a comme ça un certain nombre et ctx ça sera un contexte qu'on aura donc défini ailleurs donc première chose à faire c'est de lui dire qu'on débute une trajectoire donc ça c'est bigging pass on commence par ça et maintenant on va parcourir chacun des éléments donc de la liste points pour tracer les petits rectangles donc pour faire ça là j'ai oublié oui de dire que c'était en noir donc on lui dit que le style du trait c'est black où vous utilisez un code couleur donc avec dièse et maintenant donc ce que je disais c'est que pour chaque élément de la liste pour chaque élément de la liste points donc ça va être quoi chacun des éléments ça va être x y envoyer la notation ici ça permettra de récupérer directement qui est le x qui le y et ne pas oublier de mettre ça entre parenthèses donc ça c'est mon paramètre donc en écrivant ça comme ça on aura directement le x et le y pour chacun des points et qu'est ce qu'on va en faire et ben on va tracer donc dans le contexte un rectangle donc un rectangle qui aura comme largeur et comme hauteur 4 donc ça veut dire un carré mais vous quand vous allez cliquer donc dans le canevas donc si je clique par exemple ici moi ce que je veux c'est un carré où l'endroit où j'ai cliqué c'est le centre donc pour que ce soit le centre il faut que je me décale donc de 2 puisque ici ça fait 4 donc si j'ai cliqué au milieu il faut que je me décale ici de 2 il faut que je me décale de 2 en hauteur donc ça explique le x moins 2 et le y moins 2 qui sont là donc pour chacun des points où j'ai récupéré le x et le y je trace ces rectangles là et à la fin donc on met stroke ça c'est pour dire faire vraiment tracer ce qu'on a défini avant donc c'est terminé pour la fonction tracé donc si déjà en tapant ça donc cette page cette page là vous tapez ensuite dans la console ça et ça pour expliquer qui est cv et où est le contexte vous pourrez lancer la fonction tracé alors la fonction droite donc la fonction droite on a dit il y a besoin de deux points donc a et b et toujours un certain contexte donc comment on fait on dit que c'est un début de trajectoire ensuite on va faire des lignes la ligne en blanc et on va donc se déplacer en a0 a1 c'est à dire les coordonnées x y du premier point donc par exemple ici c'est 10 et là c'est 20 donc il va se déplacer en fait le curseur à cet endroit là en 10, 20 ensuite il va faire une ligne jusqu'à b0, b1 donc ça ça va être le x et le y pour donc le point le point b et on lui dit deux tracés et donc là j'aurai bien la droite qui va entre les points a et b et donc dernière chose ça va être la fonction effacer donc il y a plusieurs façons d'effacer un canevas là je vous mets une qui est complètement on va dire indépendante c'est à dire qu'il y a juste à dire où est le canevas et donc il efface n'importe quel canevas donc on pourrait imaginer sur notre page web j'ai un canevas ici, un canevas ici, un canevas ici j'ai envie d'effacer ce canevas mais pas les autres donc ce qu'on fait c'est que à partir donc d'un canevas on récupère donc ce qu'on a appelé tout à l'heure le contexte et on lui demande de tracer un rectangle vide en fait qui va de 0,0 donc en haut à gauche jusqu'à la largeur du canevas et la hauteur du canevas donc ça ça va permettre d'effacer tout canevas donc on rentre maintenant dans le vif du sujet alors on aura besoin de trouver la distance entre deux points donc si j'ai A et si j'ai B donc pour trouver la distance entre A et B on peut utiliser donc le théorème de Pythagore donc ici on fait la différence des abscisses la différence des ordonnées et on utilise donc Pythagore donc je vais marquer un petit C ici qui nous dit que AC² plus BC² est égal à AB² alors ce que l'on va faire nous c'est quelque chose d'un petit peu plus simple c'est de dire que la distance entre A et B c'est donc la différence des X² donc ça c'est mon X² plus la différence des Y² donc Y² mais je ne mets pas ça ça me donnerait normalement la distance au carré mais donc on s'attend à une racine carrée mais je ne vais pas la mettre alors pourquoi ? parce que si vous avez donc AB distance AB et si je mets ici un C si la distance donc la distance qui est là donc la distance entre A et B est plus petite que on va mettre inférieur ou égal à la distance entre A et C donc par rapport à ce que je viens de mettre comme fonction alors la vraie distance AB donc celle que je pourrais calculer en mettant racine carrée elle va bien être plus petite que AC donc elle va bien être plus petite que celle-là si je mettais une racine carrée donc utiliser celle-là sans racine carrée ou utiliser avec racine carrée ça revient au même donc ça sera plus rapide dans les calculs évidemment de faire ça qu'à chaque fois de calculer de demander à JavaScript de calculer la racine carrée du nombre donc par exemple ici si je lui demande quelle est la distance entre ce point-là et ce point-là il me répond 104 mais c'est pas vraiment la distance 104 la vraie distance c'est racine carrée de 104 mais comme je disais peu importe ici alors maintenant donc le but c'est de décrire l'algorithme de prime donc décrire la fonction prime donc je vous rappelle on a un canevas on a ici CV donc qui est l'objet où on a récupéré donc l'identifiant CV on a le contexte où on va pouvoir dessiner les choses là je suis en train de définir donc des sommets au hasard donc comment je fais je prends un tableau qui a par exemple une longueur de 10 donc 10 c'est pour avoir 10 points et pour chacun des éléments du tableau je vais mettre des coordonnées avec un nombre au hasard fois 200 un nombre au hasard fois 200 donc un x et un y donc c'est pour ça que je me retrouve ici dans ce carré qui fait 200 par 200 et il m'a mis des 10 sommets au hasard donc maintenant ce qui nous intéresse c'est d'écrire la fonction prime donc la fonction prime elle a deux paramètres elle aura les sommets donc en fait les coordonnées des différents points qui seront au début tous dans la queue ça c'est au démarrage j'ai placé pour l'instant personne donc j'ai tous ces éléments là et puis notre contexte donc à quel endroit il doit il doit faire dessiner toutes les toutes les arrêtes qui sont là et puis également les sommets puisque pour l'instant rien n'est dessiné alors on va prendre une variable qui s'appelle atteint donc qui sera l'ensemble des sommets qu'on a déjà atteint donc pour l'initialiser et bien on va prendre donc tous tous les éléments qui sont dans la queue on va faire shift alors à quoi sert shift donc là un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas donc si A c'est un tableau avec par exemple 1, 2, 3 quand je fais A.shift donc si je demande A.shift il va me renvoyer 1 donc il va me renvoyer en fait le premier élément du tableau donc là ça me permettra d'avoir dans atteint le premier élément qui est dans la queue mais ça fait autre chose une fois que vous avez fait A.shift si vous demandez ce qu'il y a dans A il va vous dire qu'il y a 2 et 3 donc à la fois ça me renvoie le premier élément mais en même temps ça le supprime de la liste de départ et donc on a donc les éléments qui restent donc vous voyez que cette ligne là est un petit peu subtile puisqu'il y a deux choses j'ai je récupère le premier élément et en même temps j'élimine cet élément de la queue et je mets tout ça donc dans une liste c'est pour ça qu'on a un crochet autour donc ça c'est la partie initialisation et maintenant donc tant qu'il reste des éléments dans la queue donc là pour l'instant j'ai un élément qui est dans atteint voilà donc ça c'est celui qui est atteint et tous ceux là sont dans la queue et au fur et à mesure on va dire ok je vais jusqu'ici donc je l'élimine de la queue je l'élimine je l'élimine jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne donc tant qu'il y a quelqu'un dans la queue qu'est-ce qu'on fait ? alors là on rentre vraiment dans l'algorithme de prime donc il ne faut pas avoir trop peur de ce qu'on voit ici donc le but c'est à partir donc imaginons on a ça et ça ça sont ceux qui sont déjà atteints on a dit il faut prendre donc le premier élément des atteints et aller regarder la distance avec tous ceux qui sont dans la queue et faire pareil avec celui-là d'aller regarder la distance avec tout le monde et de prendre la plus petite la distance minimale donc ça veut dire qu'il faut que je parcours tous ceux qui sont dans atteints donc je fais atteints et à la fin ce que je veux c'est quel point je dois prendre donc ça veut dire qu'à la fin je veux des coordonnées donc les coordonnées ça veut dire ici je veux pour quel indice ça va marcher pour quel indice ça va marcher et quelle est la longueur donc ça ça va être la longueur qu'on a obtenue donc on va à la fin finalement avoir un triplet ici donc pour avoir à la fin un triplet je vais utiliser reduce donc reduce ça se fait en deux parties il faut initialiser déjà donc l'accumulateur qui est ici donc on lui dit quoi ? on lui dit au début quelle est la distance et on va prendre la distance la plus grande possible et donc là il y a un mot clé qui s'appelle infinity donc c'est une distance infinie et puis le i et le j vous pouvez mettre ce que vous voulez puisque de toute façon comme la distance est infinie il va dès le premier test il va nous dire je trouve une distance qui est plus petite que l'infini donc là j'ai mis 0 et 0 c'est simplement pour initialiser le petit i petit j alors là maintenant donc je sais que mon accumulateur au début il vaut 0, 0 et une distance infinie on va regarder donc r qui va être l'élément dans atteint pour le départ ça va être simplement lui et donc i ça va correspondre à l'indice c'est à dire est-ce que alors je vais peut-être plutôt en prendre 2 dans atteint donc ça ça sera i égale à 0 donc le premier élément dans atteint et i égale 1 le deuxième élément donc ça me dit pour quel élément je suis en train de tester donc voilà là j'ai un élément c'est petit r je connais sa position dans la liste atteint et donc il faut que je regarde maintenant avec chacun des éléments de la queue quelle est la distance et est-ce que j'ai réussi à avoir un nombre plus petit que l'infini donc là je prends les éléments qui sont dans la queue et pour chacun des éléments qui est dans la queue que j'appelle u qui est lui-même à une certaine position par exemple la queue on imagine que c'est tout ça lui il est à la position 0 position 1 position 2 donc ça c'est mon petit j qui se balade avec j égale 0 j égale 1 donc je cherche la distance donc c'est la fonction distance qu'on a définie juste avant quelle est la distance entre r donc celui qui est dans atteint et u celui qui est dans la queue donc je cherche cette distance si elle est plus petite que ce qu'il y a en position 2 dans l'accumulateur donc si elle est plus petite que ça donc évidemment au début comme la longueur est infinie ça ça sera vérifié et bien il va récupérer les coordonnées en fait le i et le j les index de ce qui est en train de gagner actuellement donc là par exemple il me dit si je cherche cette distance là elle est plus petite que l'infini donc ça marche pour 0 et pour 0 donc là il va nous dire ben là j'ai pour l'instant un record c'est prendre 0 0 et la distance qui est là qui vaut par exemple 104 ensuite donc il revient ici il prend l'élément suivant dans la queue donc le j va augmenter de 1 donc il va être à 1 il va rechercher la nouvelle distance il va se dire ah de là à là je vois que quand j est égal à 1 j'ai une distance qui est plus courte donc si c'est plus petit hop il va changer donc le j ici il va changer la distance et il recommence donc ça il le fait pour tous les éléments de la queue et ensuite il passe à l'élément suivant de atteint donc il va passer à celui là et il va recommencer pour chacun des éléments de la queue il va rechercher des distances et voir si il a battu leur corps ou pas et à la fin donc une fois qu'il a fait tout ça il renvoie l'accumulateur donc il renvoie un i, un j et d donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? et ben on va tracer donc la droite entre le donc l'élément qui correspond au minimum puisque ça je l'ai appelé je l'ai appelé mini donc qui correspond au i minimum au j minimum pour la queue donc ça va être un élément dans atteint un élément qui est dans la queue et il va donc tracer la droite entre les deux donc ça ça va être la droite qui est en le segment qui est en blanc et je vais également donc lui dire que dans les éléments qui sont maintenant atteints je rajoute et ben le le jième élément celui qui est là donc qui est en mini 1 donc ça c'est splice un splice ça permet à partir d'une liste donc 1, 2, 3, 4 si je fais splice 2 avec un 1 ici ça veut dire je découpe à partir de 2 et j'en prends 1 donc là ça me permet de prendre le 3 donc d'aller rajouter dans atteint le 3 et en même temps ça fait à nouveau deux choses ça me vire le 3 qui est là et donc dans la queue il restera que le 1, 2 et 4 voilà donc ça ça permet de rajouter dans atteint le point donc j'avais ces deux là qui étaient dans atteint maintenant je rajoute avec ses copains hop il va on a 3 éléments dans atteint et puis donc la queue c'est tout ça enfin il reste le tracé là j'ai simplement fait les segments blancs mais si je fais tracer donc ça veut dire tracer tous les petits rectangles donc de tous ceux qui sont dans ici dans dans atteint donc ça c'est à la fin c'est complètement à la fin une fois que la queue est vide donc voilà une fois que la queue est vide ça veut dire que si la queue est vide dans atteint j'ai quoi ? j'ai tous les éléments donc j'ai tous les sommets donc là je trace tous les sommets donc voilà pour la partie donc qui est un petit peu plus difficile avec à la fois Reduce donc qui permet de tester chacun des éléments de atteint et à la fin d'obtenir un nombre et puis pour chaque élément donc qui est dans atteint je parcours systématiquement tous ceux qui sont dans la queue pour aller regarder les distances et voir est-ce que j'ai battu un record de distance ou pas avant d'arriver au programme final je vous fais un petit rappel sur les objets et comment mettre des fonctions dans des objets donc un objet c'est donc une variable où on commence par une accolade ensuite on peut définir certaines propriétés donc par exemple je dis que le x de objet il vaut 0 le y vaut 0 et à l'intérieur on peut également mettre des fonctions donc par exemple ici je mets la fonction avancée qui a comme deux paramètres a et b et que fait cette fonction elle nous dit qu'elle va incrémenter donc elle va augmenter de a la variable x donc vous voyez qu'on met 10.x pour rappeler qu'on est bien ici dans l'objet donc 10.y on va aussi l'incrémenter de b et on peut donc définir voilà d'autres fonctions donc à chaque fois séparées par des virgules donc par exemple ici nord-est donc ça veut dire quoi nord-est ça veut dire avancer d'un cran vers le nord et d'un cran vers l'est voilà donc si on teste cet objet là donc là j'ai tapé ça par exemple dans l'ardoise de firefox si je demande ce qu'il y a d'un objet donc au bj il me dit c'est un objet le x vaut 0 le y vaut 0 il y a une fonction avancée et il y a une fonction nord-est donc si je fais maintenant objet point avancé de 10 et de 8 bon je refais 10.8 si je lui demande qu'est-ce qu'il y a dans l'objet il me dit maintenant dans x il y a 20 c'est normal il a ajouté 10 et il a encore ajouté 10 donc ça fait bien 20 8 et 8 ça fait 16 donc voilà je suis bien à 10 à 20 et à 16 et si je fais objet point nord-est donc avec parenthèse parenthèse je lui demande ce qu'il y a dans l'objet et bien il a augmenté de 1 et il a augmenté de 1 donc ce qu'on avait dit ici on a avancé de 1 donc voilà comment on peut facilement en fait intégrer des fonctions et puis donc certaines propriétés dans un seul dans un seul objet alors on va se servir de ça par la suite donc on va voir maintenant comment on fait pour récupérer la position des clics de la souris quand je vais cliquer donc dans le canevas il va y avoir des petits rectangles qui vont apparaître et ce que je voudrais c'est pouvoir récupérer donc les coordonnées de ces points sachant qu'évidemment quand je clique sur le côté gauche il faudrait que la psis soit 0 alors là pour faire ça il va falloir utiliser donc toujours notre canevas et puis attention le canevas il a lui-même une certaine position donc ça on l'a en utilisant bounding client rect donc il va nous dire voilà le x il est à 8 pixels ici le y il a 8 pixels j'ai sa largeur j'ai sa hauteur etc donc voilà on va pouvoir utiliser ça pour donc récupérer les coordonnées des points et donc pour avoir notre canevas et le bouton effacer là c'est tout simplement j'ai mon canevas je fais un petit retour à la ligne et je mets un bouton donc qui aura comme identifiant F pour effacer et j'ai écrit effacer dedans et puis en dessous on aura notre script donc voilà pour la pour cette partie là alors maintenant on va voir comment on peut cliquer dans le canevas alors on va commencer à mélanger tout ce qu'on a fait avant donc plus précisément on va se définir donc un objet donc que je vais appeler obj donc qui commence par une accolade alors vous allez voir à la fin pourquoi j'ai mis également une parenthèse ici donc pour l'instant imaginez simplement l'accolade je vais mettre accolade ici donc qu'est-ce qu'il y aura donc on aura une propriété qui va être le contexte donc contexte ça va être cv donc pour le canevas get contexte 2d virgule ensuite rectangle donc ça va être par rapport à mon canevas quelles sont les positions donc du coin en haut à gauche la largeur la hauteur etc donc on aura toutes ces infos là grâce à cette commande ensuite les sommets donc ça ça va être les sommets qui sont donc sur le canevas on va les initialiser avec une liste vide et alors voilà première ligne un petit peu plus difficile ça sera la partie initialisation donc là init c'est ce qu'on réutilisera à la fin donc de notre objet donc pour l'instant on dit que c'est simplement une fonction qui s'appelle init qui pour cv et f donc cv c'est lui et f c'est le bouton qu'on a en bas pour effacer donc pour chacun de ces éléments là donc le canevas et le bouton effacer donc ça ça va être le petit e ça va être le canevas et après effacer on va ajouter donc un écouteur ça s'appelle un écouteur qui va réagir quand on va cliquer dessus donc quand je vais cliquer sur le canevas il se passera quelque chose et quand je vais cliquer sur le bouton effacer il se passera quelque chose alors il va se passer quoi on nous dit ça donc il va regarder donc il va regarder dans l'objet qu'est-ce qu'il doit faire alors plus précisément on a le handle event qui est un gestionnaire d'événements donc ça veut dire que dès qu'il y aura un événement de ce type là donc lié à l'écouteur il va regarder ici quel est l'événement donc il va falloir gérer à partir d'ici savoir si on a cliqué sur le canevas ou est-ce qu'on a cliqué sur le bouton donc là on va préciser ça après et donc il y aura deux possibilités c'est soit on a cliqué sur le canevas donc on aura une fonction que j'ai appelé CV qui va dépendre de petit e donc typiquement c'est je vais cliquer là je vais cliquer là donc vous voyez l'événement n'est pas le même là et là puisque là je vais avoir les coordonnées qui vont être différentes ou alors j'ai cliqué sur le bouton et donc à ce moment là je vais lancer la fonction qui s'appelle f effacer qui n'y aura pas de paramètre puisque cette fonction elle va simplement effacer tous les sommets donc là on peut déjà l'écrire ça sera les sommets de cet objet là donc de obj vont être réinitialisés avec la liste vide donc voilà ça sera simplement ça effacer le canevas alors maintenant CV ça veut dire quoi de cliquer quelque part dans le canevas ça veut dire que dans les sommets je rajoute donc push c'est pour rajouter à la fin donc du tableau du tableau des sommets de cette liste là donc on rajoute quoi on rajoute donc par rapport à l'événement donc l'événement je vous rappelle c'est pas pareil de cliquer ici ou ici si on met client x client y il va nous donner donc les coordonnées en x et en y du point où on a cliqué sauf qu'il faut que j'enlève donc le nombre de pixels qu'il y a à gauche du canevas et ça je le sais en utilisant rect donc en utilisant les coordonnées du canevas qui sont là dedans donc si je fais rect.left ça me dit combien il y a de caractères à gauche et si je fais rect.top il va me dire il y a combien de caractères au dessus du canevas donc ça ça va être top donc en faisant la différence des deux j'ai bien les coordonnées de mon sommet à l'intérieur du canevas avec ici je suis en 0,0 donc ça c'est le premier première ligne ensuite donc là ça évidemment il faudra le supprimer par la suite c'est d'afficher dans la console quelles sont toutes les coordonnées des sommets et enfin donc de tracer les sommets donc tracer c'est une fonction qu'on a déjà écrite avant donc tracer les sommets dans le contexte donc vous voyez bien qu'il y a toujours le 10.10.1 donc ça il ne faut pas l'oublier alors il nous reste maintenant ici savoir est-ce qu'il doit lancer CV est-ce qu'il doit lancer effacer donc pour faire ça systématiquement là on va lui demander d'effacer CV donc effacer CV c'est la fonction qu'on a vue avant donc qui permet de tracer un grand rectangle par dessus et donc ça va effacer tout ce qui est là donc attention à ne pas confondre la effacer qui est visuellement j'efface et puis la fonction donc F qui remet les sommets à zéro donc ça voilà et puis alors maintenant comment je lance cette fonction là ou cette fonction là parce que là ça je le fais systématiquement c'est-à-dire qu'à chaque fois si je clique ici ou si je clique sur le bouton effacer de toute façon il va me réinitialiser tout le canevas donc il va m'enlever tout ce qui est là et il va refaire le dessin donc comment on fait ça et bien je vais donc lui dire de faire e.target.id alors ça ça me dit quoi ça me dit que si j'ai cliqué là donc quelle est la cible quelle est l'identité l'identifiant de la cible de E et bien si je clique là il va me dire c'est CV vous avez cliqué sur CV et si je clique sur le bouton qui est là le E.target.id il va me dire c'est F vous avez cliqué sur le bouton d'identifiant F donc ce que je suis en train de lui demander vous voyez que cette écriture là est pareil est assez subtile ça ça va être CV ou alors ça va être F et donc je suis en train de lui demander de me lancer CV avec le paramètre E ou alors de me lancer F avec le paramètre E donc il va bien me lancer cette fonction là ou cette fonction là donc là il va me mettre le paramètre E mais le paramètre E vous voyez de toute façon on n'en a pas besoin donc si je résume on crée un objet cet objet là donc il a différentes propriétés le contexte rectangle sommet un gestionnaire d'événements qui m'effacera le canevas et qui lancera donc suivant l'endroit où j'ai cliqué donc sur le canevas ou sur un des boutons donc suivant l'identifiant de l'endroit où j'ai cliqué qui va me lancer cette fonction là avec le paramètre petit e donc si c'est CV donc si j'ai cliqué sur le canevas ça me permet de rajouter dans le sommet les coordonnées du point où j'ai cliqué et puis donc de tracer ces sommets là et si j'ai cliqué sur le bouton ça me remet les sommets à zéro et comme j'ai effacé le canevas et bien en fait il va m'effacer tout ce qui est ici alors il manque une chose c'est la fin donc c'est de fermer notre accolade fermer la parenthèse donc que j'avais ouverte et on se demandait pourquoi au début c'est parce que cet objet là je vais directement lui dire de lancer la fonction init donc init ça veut dire qu'il va me lancer cette fonction là et donc il va me rajouter des écouteurs pour cv et pour effacer donc dès que ma page web va se lancer automatiquement il va m'initialiser l'objet et il est prêt à écouter ce qui va se passer là et ce qui va se passer sur le bouton donc voilà pour cette partie un petit peu plus abstraite donc voilà enfin le programme final donc on a ici la partie tête alors là j'ai rajouté simplement le style pour le canevas mettre un petit fond gris évidemment vous pouvez faire des choses plus perfectionnées ensuite donc on a notre canevas qui est là le bouton effacer un bouton que j'ai appelé aléa donc pour avoir des sommets aléatoires voir simplement les points et pas les arrêtes et lancer l'algorithme de prime donc avec ici les identifiants algo et identifiants points alors notre script maintenant le script donc on avait déjà vu effacer qui permet d'effacer donc le canevas complètement tracer donc pour tracer les points avec des rectangles droite donc pour tracer un segment blanc entre un point A et un point B distance donc entre deux points et l'algorithme de prime qui à partir donc de sommet va donc appliquer l'algorithme pour à chaque fois donc tracer les segments en blanc et puis les petits rectangles ensuite donc pour initialiser tout ça on a créé un objet donc avec ici la collade une fonction donc qui permet d'initialiser et dire que pour chacun des éléments donc vous voyez que maintenant il y en a plus on a bien le canevas le bouton effacer mais il y a également le bouton pour avoir des sommets aléatoires pour ne voir que les points et pour lancer l'algorithme donc tout ça il suffit de le rajouter ici dans la liste et dire que pour chacun on ajoute un écouteur qui réagira au clic donc dès que je clique sur un de ces éléments il va regarder ce qu'il y aura dans cet objet et plus précisément dans le gestionnaire d'événements ensuite donc on a les différentes propriétés le contexte le rectangle et les sommets les événements donc qu'est-ce qu'on en fait on va donc dire qu'on efface le canevas systématiquement et on lance la fonction qui sera la fonction soit cv soit f soit aléa soit point soit algo donc la fonction cv on a vu que ça consistait à rajouter dans les sommets l'endroit où j'ai cliqué sur le canevas et à lancer la fonction algorithme c'est-à-dire que dès que je rajoute un point sur le canevas il me relance l'algorithme de prime effacer donc c'est remettre les sommets à zéro aléa donc ça va être donc ici alors je vais remonter un petit peu hop pour mieux voir voilà donc aléa ça va être donc de créer aléatoirement donc une liste pour sommets avec 200 points ici et pour chacun des points on va prendre un nombre au hasard avec donc la largeur de mon canevas donc ça je la récupère grâce à à recte qui est là donc je prends un point au hasard dans la largeur un point au hasard pour la hauteur et donc voilà donc ça ça sera mon aléa et puis donc on va lui demander de donc l'aléa il est ici d'aller tracer les points donc je lance la fonction point alors c'est quoi la fonction point c'est d'aller tracer tous les sommets dans le contexte et l'algorithme c'est de lancer prime en utilisant les sommets et le contexte donc voilà là vous avez l'ensemble de l'algorithme de prime à bientôt à bientôt C'est parti !